Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 19 mars. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a été effectué. Le Paris Saint-Germain n'a pas été vernis. Encore une fois, en héritant du Bayern Munich, c'est un remake de la dernière finale de C1. Le PSG ne partira pas favori, mais aura à cœur de prendre sa revanche. Il faudra rendre deux copies parfaites pour se hisser dans le dernier carré de la compétition. Match allé en Allemagne. En cas d'éventuelle demi-finale, le club parisien affronterait le vainqueur du duel entre Manchester City et Dortmund. Les deux autres quarts de finale opposeront le Real Madrid à Liverpool et Porto à Chelsea. Quarts de finale allés les 6 et 7 avril prochains. Les retours auront lieu une semaine plus tard. Comme chaque année, le journal L'Équipe sort les salaires des joueurs de Ligue 1. La tendance globale est à la baisse à cause du Covid. Sans surprise, les joueurs du PSG restent tout en haut de l'affiche. Neymar gagne un peu plus de 3 millions d'euros bruts par mois. Kylian Mbappé un peu plus de 2 millions bruts mensuels. L'attaquant parisien voit son salaire évoluer à la hausse chaque saison, comme prévu dans son contrat. Et dépassera les 26,5 millions annuels en 2021-2022. S'il prolonge au PSG, il devrait émarger autour de 30 millions par an. Marquinhos et Marco Verratti complètent le podium avec 1,2 millions d'euros par mois. Juste devant Di Maria, Navas et Icardi, il n'y a que des parisiens dans le top 10. Du côté des entraîneurs, toujours selon l'équipe, Maurizio Pochettino est le coach le mieux payé de la Ligue 1 et touche plus que son prédécesseur Thomas Tourelle. Le technicien argentin a réussi à négocier un contrat à 940 000 euros bruts par mois. Ce sont un peu plus de 525 000 euros net, sans compter les primes individuelles et collectives. Niko Kovac serait le deuxième coach le mieux payé du championnat. Jorges Sampaoli complète le podium. L'entraîneur le moins bien payé de la Ligue 1 se trouve à Nîmes. Pascal Planck ne touche que 7000 euros par mois. En Ligue Europa, ça passe pour Manchester United, qualifié pour les quarts de finale. Les Red Devils ont sorti l'assimilant dans le choc de la soirée de jeudi. Une victoire 1-0 grâce à un but signé Paul Pogba, qui n'aura mis que 4 petites minutes pour marquer après son entrée en jeu à la mi-temps. La soirée a viré au cauchemar en revanche pour Tottenham et les Glasgow Rangers, les Spurs. Pourtant, vainqueurs 2-0 à l'allée ont été battus 3-0 sur la pelouse du Dinamo Zagreb. Après prolongation, Lloris a parlé de honte après la rencontre. José Mourinho était lui assez remonté contre ces joueurs, mais s'est montré fair play en allant féliciter les joueurs croates directement dans le vestiaire. Les Rangers, eux, sont éliminés après une défaite 2-0 contre le Slavia Prague. A retenir également une faute de bouchée sur le gardien du Slavia, reparti avec une grosse entaille au visage. Et deux cartons rouges, beaucoup plus graves lors de cette rencontre. Un joueur du club tchèque a été accusé d'avoir proféré des insultes racistes contre Glenn Camara. Un échange qui a entraîné un début de bagarre en fin de match. Arsenal, la Roma, Grenade, Villarreal et la Jacques-Sams-Serdam valident également leur billet pour les quarts de finale de l'Europa League. Les infos et rumeurs du mercato, et si Arturo Vidal débarquait à Marseille cet été ? Selon l'entourage du joueur cité par la Tercéra, l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli aurait sondé le milieu de terrain chilien pour une éventuelle arrivée dans la cité fosséenne. Jean-Michel Aulas, lui, a fait le point sur l'avenir de Rudi Garcia, dont le contrat se termine en juin. Interrogé par le journal Le Parisien, le président lyonnais a confirmé vouloir prendre une décision à la fin de la saison. La porte n'est pas fermée pour une prolongation, mais cela dépendra clairement de la fin de saison lyonnaise. Et la tendance se confirme pour l'avenir de Jürgen Klopp, qui a démenti être intéressé par le poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Lors d'un entretien à Bild, l'entraîneur de Liverpool a même expliqué vouloir prendre une année sabbatique à la fin de son bail dans le nord de l'Angleterre. Les infos en bref, la liste de Didier Deschamps pour les matchs de la fin du mois de mars. Principal enseignement, Ousmane Dembele est de retour chez les Bleus. Entre les blessures et les périodes de méforme, le joueur du Barça n'avait plus été appelé depuis novembre 2018. Les champions du monde vont débuter les qualifications pour le Mondial 2022 face à l'Ukraine le 24 mars, le Kazakhstan, le 28 et la Bosnie le 31. Eden Hazard, lui, est en pleine réflexion. Alors qu'une nouvelle opération à la cheville droite était évoquée ces derniers jours, Marca explique que l'international belge devrait plutôt temporiser et prendre son mal en patience. Sa participation au prochain euro est toujours très incertaine. Enfin, cette info concernant le footballeur Hulk, le staff de l'Atletico Minero a découvert qu'il pouvait perdre jusqu'à 5 kilos par match à cause d'une transpiration abondante. Le préparateur physique du club brésilien a expliqué cette info insolite à la télé brésilienne. La revue de presse, le journal L'Equipe, consacre bien sûr sa une à son analyse sur les salaires de la Ligue 1 avec ce titre. Des stars, quoi qu'il en coûte, il y a en effet de grosses disparités de salaires entre les stars de la Ligue 1 et les joueurs de plus petits clubs. Il y a des unes personnalisées pour chaque club en fonction des régions. En Espagne, le Mondo Deportivo évoque à nouveau l'avenir de Lionel Messi. Le Barça est de plus en plus confiant pour sa prolongation. Mais le PSG ne lâche pas ce dossier, selon le journal catalan. Le plan consisterait à vendre Icardi pour financer l'arrivée de Messi. Le journal Sport se penche sur l'avenir de Ronan Kemann. La nouvelle direction du Barça semble prête à faire confiance au coach néerlandais pour la reconstruction du club, basé sur l'arrivée de nouveaux joueurs cet été, mais aussi sur la jeunesse du Barça. Le tout, bien sûr, avec Lionel Messi, si possible. Et en Italie, la Gazette d'Allo Sport revient notamment sur l'élimination de la Cémilan en Ligue 1 et l'entrée décisive de Paul Pogba après la rencontre, Zlatan Ibrahimović était forcément déçu. Mais il annonce la couleur, les Rossoneri vont tout faire pour remporter la Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501